Bon bah écoutez, j'ai quand même reçu une crotte de moite tout à l'heure là. C'est vrai ? Où ça ? Eh ben sur la face d'humain, mais dans ce cas là, vous savez, il faut remercier Dieu, peu importe lequel, de ne pas avoir donné des ailes aux vaches. Tu vois, c'est vrai, parce que le vide étant le contraire du tout, le fait de ne rien voir donne des idées. Tu vois quand t'es à Dakar Kou, t'as jambé sur ton cœur. Un oz tuqué les gars ! Un oz tuqué. Il y a une vraie émotion et une vraie énergie qui se dégage aussi quand on se prépare à aller au départ du carnaval à trois heures moins le quart, quand on regarde notre monde. Il y a ce plaisir du partage avec les autres et puis au moment où le tambour-major, il lève son bâton pour annoncer le chahut. Là, t'as l'énergie, cette adrénaline qui arrive. Comme tu disais tout à l'heure, on est le maître de bord. Le deuxième maître de bord, c'est le chef de bande. Et les musiciens qui pendant 4-5 heures comme ça jouent ? Ah ben 5 heures, ils sont partis sans arrêt. Quand on lève la quête, le chef de bande, il attaque, il faut que c'est pas le carnaval, ils sont derrière. Il faut que ça se rire. C'est pour ça qu'on a ce noyau-là avec nous qui fait qu'on se sent plus rassuré. On se sent plus rassuré. Et on sait que ça va fonctionner. Oh pire, il y a des bons musiciens. Vous savez, dans le Dakar Kou, il s'est fait la simplication. On n'a pas à se voir la face. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ce qu'ils font. Oui, c'est vrai. Là, c'est ce qui se passe quand on fait un gros pipi d'Akar Kou. C'est un gros pipi d'Akar Kou. Et là, il ne tient pas la secousse. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur vière. Oui, je pense qu'il y a un trafic dans leur vière. Elle est un peu trop incide, je pense. On ne leur dit pas tout. On ne leur dit pas tout, bien non, bien non. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas se savoir. Il faut qu'on reste au bué. La dernière fois que je t'en avais parlé, tu te souviens, tu ne me l'avais pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Et quand je te l'ai dit, tu ne m'en avais pas parlé. Tu ne me l'as pas répété. Non, parce que je ne l'avais pas dit avant que tu le saches. Avant que tu ne l'avais pas dit, et puis moi, je ne l'avais pas répété long. Le jour où tu le sauras, surtout ne me dis pas que tu me l'as dit parce que je te l'aurais dit avant que tu me le dises. Je pense que d'ici là, j'aurais perdu le mémoire. Jean-Pierre, tu t'avais dit qu'à Dunkerque, il fallait arrêter. On va trop loin. Avant, tu avais le G2 à Rome, ils jettent des armes. C'est vrai que l'hommage à Co, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas avoir l'étoile qui se dresse. C'est sûr, c'est sûr. On a toujours cette émotion-là. C'est vrai que tout de même, les musiciens, ils sont fiers de jouer déjà au départ et ils sont fiers de chanter au deuxième coup. On est tous en commun, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on est tout le temps. On est une équipe où on n'est rien du tout. Ce n'est pas la peine, on est là dans la main, ça ne sert à rien. Et cette nuit encore, comme on peut d'autres avant, à chaque coup d'heureux, il traîne des amants, des amis déchirés, perdus au muscu et des amis perdus, titubants, dans la nuit, titubants, dans la nuit, titubants, dans la nuit, titubants, dans la nuit. On sort de la chapelle et c'est des moments comme ça que j'adore à Carna, c'est des choses improbables. Il y avait toutes les générations, les enfants, les parents, les arrière-grands-parents et c'est incroyable parce qu'on se dit que quand on voit ces enfants, on se dit que forcément, ça restera dans le coin de leur tête et que le carnaval est parti pour durer encore 300 ou 400 ans, d'après mes estimations, bien sûr. Donc là, on quitte la chapelle, on s'en va, on va continuer la bande, rencontrer encore pas mal de monde, j'en suis sûr, manger de la frite, boire un petit peu de bière parce qu'il y a un moment, il faut aussi boire un peu de bière. La mayonnaise, ça va 5 minutes et vive la vie, quoi, merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada